Générique Les titres de l'actualité ce jeudi, le gouvernement a annoncé le retour des trains de nuit dans la région. Plusieurs associations s'organisent pour soutenir le retour d'un train de nuit entre Paris et Hondaï, mais aussi vous le verrez entre Bordeaux et Lyon. Une convention signée hier entre le rectorat et le MEDEF, objectif améliorer l'adéquation entre formation professionnelle et attente des filières. Mieux vaut tard que jamais, les gérondins de Bordeaux ont bouclé hier leur mercato. Ils ont officialisé l'arrivée du milieu Ben Arfa pour au moins une saison. Il sera présenté ce midi à la presse. Mais d'abord ce nouveau féminicide à Cognac en Charente. Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée hier par arme à feu et son conjoint a été interpellé dans la foulée. Les faits se seraient déroulés au domicile conjugal. Un meurtre qui porte donc à 74 le nombre de femmes tuées par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints depuis le début de l'année en France. Il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé vouloir remettre des trains de nuit en service, notamment entre Paris et Hondaï. Il n'en reste plus que deux qui sillonnent l'Hexagone aujourd'hui sur les 67 qui roulaient encore il y a une vingtaine d'années. La SNCF et l'État les ont peu à peu abandonnés. La société coopérative RAICOP se positionne dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire sur la ligne Lyon-Bordeaux, abandonnée en 2014. Cette coopérative devrait donc la remettre en service en 2022 avec six trains par jour entre les deux villes, dont un train de nuit, mais pas facile à faire, comme l'explique sa directrice générale. Maintenant, pour être tout à fait claire, sur la question des trains de nuit, se pose une vraie question, c'est la question de l'accès du matériel qui soit aux normes en termes d'accessibilité, etc. Aujourd'hui, sur le matériel de nuit homologué en France pour circuler sur le réseau français, pour ainsi dire, il n'y en a pas. Enfin, il ne reste que les trains corail que vous connaissez, que tout le monde connaît, mais qui sont aujourd'hui propriétés de la SNCF et qui sont amiantés, donc que la SNCF ne peut pas céder à un tiers. Donc aujourd'hui, en fait, on a un problème de disponibilité de matériel, de trains-couchettes notamment, qui peuvent circuler sur le réseau français. Donc le train Bordeaux-Lyon qui va circuler la nuit, vraisemblablement, selon toute vraisemblance, ce sera un train de jour qui circulera la nuit, ce ne sera pas un train-couchette. Le plan de relance du gouvernement annoncé il y a quelques semaines prévoit donc le retour du train de nuit, la Palon Bleu, celui qui relie Hondaï à Paris. Seulement, le financement de ce projet s'arrête pour l'instant à Tarbes, de quoi faire grincer des dents les usagers et les associations environnementales qui militent pour le retour de la liaison. C'est un service public qu'il faut conserver. Il y a eu quelques pertes d'argent, c'est vraiment, c'est une graine de poussière par rapport à ce que les LGV ont coûté en matière d'investissement et de dettes publiques à la SNCF. On réactive les trains de nuit, tant mieux, parce que revenir sur une décision stupide, c'est une bonne chose. Mais dire Paris Tarbes et oublier Paris Hondaï, c'est étonnant. Alors je ne comprends pas pourquoi pour le moment on ignore Hondaï. Un train de nuit normal, il consomme quatre fois moins ce qu'un TGV. C'est absolument nécessaire que Hondaï soit marqué là-dessus. Et dans le reste de l'actualité, cet appel à témoins lancé par la police à Bordeaux. Un homme de 49 ans est porté disparu depuis le week-end dernier. Il pourrait se déplacer à bord d'une Seat grise. Si vous avez des informations, vous contactez le numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis un accident entre un tramway et un vélo hier soir à Bordeaux. Le tramway a percuté un cycliste au niveau de la Place de la Victoire. C'était vers 19h30. L'homme était conscient, mais il a dû être désincarcéré et conduit au CHU. Le cycliste serait entre la vie et la mort ce matin. La rectrice académique et le MEDEF Nouvelle-Aquitaine ont signé hier une convention de coopération dans le cadre de la semaine École-Entreprise. Il s'agit d'améliorer l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes et même des adultes en systématisant et en étendant à toute la région les partenariats avec les entreprises, comme cela se fait ici, au lycée des métiers à Langon. Dominique Parmentier. Ici, au lycée des métiers de l'industrie et de l'habitat du Sud-Gironde, la plupart des 360 élèves savent déjà ce qu'ils veulent faire professionnellement. Ils sont formés aux différents métiers du bois, de la métallerie-sérurie, de l'électricité ou de la maintenance industrielle. L'entreprise, surtout en Sud-Gironde, où ils trouvent souvent des débouchés, ils la connaissent déjà un peu. On a quand même toujours des temps de formation en milieu professionnel. Les élèves se rendent régulièrement en entreprise pendant 2, 3, 4 semaines pour apprendre d'une autre manière, dans un autre contexte, les gestes professionnels. Et les entrepreneurs de la région interviennent souvent dans l'établissement. Et notamment au niveau de l'orientation des métiers et pour présenter aussi ce que c'est que la métallurgie, les métiers de la métallurgie, pour les promouvoir, parce que vous savez que c'est des métiers en tension, et l'on recherche beaucoup de compétences dans la mécanosoudure, dans l'usinage et dans la tollerie en général. Bref, ici, les liens entre le lycée et les entreprises sont fréquents et anciens. L'idée de la convention de coopération, signée par la rectrice avec le MEDEF Nouvelle-Aquitaine, est donc de la généraliser à toute la région académique. C'est vraiment dirigé pour promouvoir l'excellence de la voie professionnelle, pour que soient connus les métiers d'avenir pour les jeunes, tant pour les élèves et leurs parents que pour les professeurs, et notamment je pense aux professeurs principaux de 4e et de 3e. Une convention qui comble aussi les attentes du syndicat patronal. Depuis quelques années, on forme des jeunes à des emplois qui n'ont pas d'issue, et des entreprises ont du mal à recruter pour produire. Donc il fallait mettre tout ça en adéquation. Une opération menée en partenariat également avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, désormais en charge de l'orientation. Et à noter aujourd'hui cette visite ministérielle, celle de Frédéric Vidal, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle sera à Pau ce matin, puis à l'Université de Bordeaux, pour faire le point sur la rentrée et l'avancée de la recherche sur le coronavirus. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est devenu un objectif pour beaucoup d'entreprises. Eh bien, un château du Médoc a décidé de recycler le gaz carbonique issu des fermentations du vin pour une propriété d'une centaine d'hectares. Comme celle-ci, les émissions de CO2 des fermentations peuvent représenter l'équivalent de 12 allers-retours entre Paris et New York en avion. Un gaz responsable du réchauffement climatique, mais dont le recyclage peut être valorisé. Les fermentations du millésime 2020 du château Montrose ne devraient rejeter aucun gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est en tout cas le souhait des dirigeants de ce cru classé, mais d'aucun. En transformant le sucre du raisin en alcool, la fermentation émet du gaz carbonique. Depuis deux ans, cette propriété expérimente un système pour le capter. Ce dioxyde de carbone est récupéré par ce tuyau fixé en haut des cuves. Il est ensuite acheminé vers ces grandes colonnes. Dans lequel des solutions de carbonate, de potassium ou de sodium sont préparées, le dioxyde de carbone va buler, va barboter avec les solutions de carbonate pour se transformer en cristaux de bicarbonate qui vont précipiter en fond de cuve. Et à ce moment-là, le bicarbonate va être extrait des colonnes. Ces cristaux sont ensuite récupérés. Cette propriété viticole en a produit 2 tonnes en 2018. 15 ans, 2019, plusieurs dizaines devraient l'être cette année. Une tonne de gaz carbonique issu des fermentations permet de produire 3 tonnes de bicarbonate, de sodium ou de potassium au choix. Le bicarbonate de potassium, par exemple, offre de multiples usages en agriculture et en viticulture, mais aussi en pharmacie ou dans les cosmétiques. Des débouchés multiples que cette propriété viticole soit exploitée le plus rapidement possible. On est en recherche et on a déjà trouvé des partenaires potentiels avec qui on est en discussion pour voir comment tout ça peut s'organiser dans un très proche avenir. Parce qu'on est en train de parler de choses qui, dès l'année prochaine, vont peut-être du concret, du réel. Et donc, on a besoin, effectivement, d'avoir bouclé la boucle et de trouver des débouchés à ce bicarbonate pour l'avenir. Cette propriété viticole mesure près d'une centaine d'hectares. La captation du gaz carbonique, issu de la fermentation de ces vins, pourrait permettre de produire jusqu'à 40 tonnes de bicarbonate par an. Le château Montrose vient d'ailleurs de s'auto-proclamer premier producteur mondial de bicarbonate, issu des fermentations alcooliques. Voilà, et ce soir, dans votre hebdo éco, on parle de l'avenir de la filière viticole. Justement, restez avec nous. L'info revient dans un instant sur TV7.